Musique de générique Les images qu'on n'aime pas voir du tout Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé ? Eh bien, voyez-vous, sous l'impact de la balle, la racquette vibre Ce qui cause des dégâts effrayables pour les joueurs Et on ne peut rien faire contre ça ? Et si ! Il faut utiliser un antivibrateur Que nous disposons sur le cordage Regardez justement, j'en ai de différentes sortes dans mon sac Ah, les voilà ! Ils ont tous des formes différentes Est-ce qu'ils ont vraiment tous la même efficacité ? Eh bien, voyez-vous, chers téléspectateurs C'est ce que nous allons voir maintenant Comment étudier l'efficacité de différents antivibrateurs De façon quantitative Oui, alors, pour commencer, il faut mesurer la fréquence de vibration de la raquette Lors de l'impact avec la balle Pour cela, nous avons disposé des aimants sur le cadre Et dans leur voisinage direct des bobines électriques Et donc, on va pouvoir capter la vibration de cette raquette Par induction électromagnétique Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer la balle De façon contrôlée sur la raquette Action ! Non mais arrête ! Tu fais n'importe quoi, on a dit de façon contrôlée Bon, on va te bricoler quelque chose Et voilà, on obtient un lance-balle qui nous permet de lancer la balle Toujours à la même vitesse Et là où on veut, sur le bordage Il ne nous reste plus qu'à comparer la vibration de la raquette Avec et sans antivibrateur Bon bah, qui s'y colle ? Parce que là, il faut de la force Génial ! Et qu'en est-il en termes de vibration ? Eh bien, voyons cela On a une vibration d'environ 10 Hertz Et avec antivibrateur ? Eh bien justement, c'est ça le problème Que ce soit avec ou sans antivibrateur, on a la même chose Ah bah d'accord, c'est du pipo ton antivibrateur Bah non, on a essayé de mettre un pipo, ça marche pas Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que ça marche pas C'est un objet de décoration ton antivibrateur Non, mais attends, c'est peut-être juste un problème de protocole expérimental Regarde, il faudrait juste le changer Nous avons essayé de mettre un capteur de force au niveau du manche Ah ouais, mais là-dessus, on a fait chou blanc Alors, on a bien réussi à percevoir la vibration Et que ce soit avec ou sans antivibrateur, on a la même chose Bien génial, entre cette histoire de chou et de pipo On est bien à notre objectif Attends, t'entends ça là ? Quoi ? Ça quoi ? Ça quoi ? Ah ça quoi, enfin ça quoi, enfin Le son que tu fais, regarde, il a une vibration à 550 Hertz Oui, et alors ? Mais l'antivibrateur Tu vois bien qu'il n'a plus la vibration à 550 Hertz Attendez, mais ça veut dire que la vibration d'être agréable Que l'on cherche à éliminer est bel et bien sur une fréquence à 550 Hertz Et non à 10 Hertz Alors c'est possible, mais il faut prouver que la vibration au niveau du cordage Se propage bien jusqu'aux manches J'ai une idée pour faire ça Il suffit simplement de mettre une balle de pit-pong au niveau du manche de la raquette Et de mettre une membrane libante sur le cordage En faisant un balayage en fréquence On remarque qu'à 550 Hertz, la balle se met à bouger Cela signifie donc que la vibration de 550 Hertz se propage bien jusqu'aux manches Ouais, l'expérience est la réussie ! Ouais ! Ouais ! Musique, Maxmo ! Non, 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 ça va ce que tu fais là ? Je fais de la raquette guitare C'est avec cela que l'on va pouvoir mesurer quantitativement l'efficacité de l'antivibrateur Hum, tu peux développer là ? Eh bien, regarde, la corde de guitare est fixée aux manches Si on accorde la corde de guitare à la fréquence à laquelle le cordage va vibrer La vibration du cordage va se propager jusqu'aux manches, ce qui va faire vibrer la corde Écoute ! On a bien un pic à 170 Hertz, ce qui montre la vibration de la corde D'ailleurs, si je bloque la corde, ce pic va disparaître Et avec l'antivibrateur ? Eh bien, regarde ! Une fois l'antivibrateur positionné, le pic est plus faible Du coup, en comparant l'intensité sonore avec et sans antivibrateur, on peut en déduire l'efficacité d'un antivibrateur Et c'est ce que nous avons fait avec tous ces antivibrateurs Et voici les résultats Eh dis donc, si on t'adresse pas à ce qu'on fait, qu'est-ce que tu regardes ? Ce tableau de Monet Ah oui, si j'en avais de la Monet, j'aurais bien acheté Ah mais d'ailleurs, j'en connais un, Anthony Monet Il est enseignant-chercheur en biomécanique Allez hop, on y va T'es sûr que c'était le chemin le plus court pour y aller ? Et alors, ça donne quoi cette expérience ? Alors, on a essayé de mesurer les vibrations de la main et du bras Pour cela, on a positionné des réflecteurs et 16 caméras infraroules Et on a également positionné des capteurs électromyographiques sur les muscles Pour tenter de mesurer leur contraction Alors, on n'a pas encore fini de analyser toutes les données Mais les premiers résultats sont très intéressants Tout cela est très prometteur N'est-ce pas ? Et bien pour voir la suite de l'étude Rendez-vous lors d'une émission en direct Organisée par Science à l'école et la fondation C'est Génial Dans le cadre du concours C'est Génial